Alors cette fois-ci on retrouve le deuxième épisode de la session 1. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors ça y est, on se retrouve donc sur la deuxième partie et cette fois-ci on va aller en Normandie et cela grâce à Christian Erquin. Je te remercie beaucoup Christian de m'avoir fourni cette photo de la Normandie exactement à Etretta. On a une magnifique falaise ici et nous allons la post-traiter dans Capture One ici et je vais voir si je dois faire aussi des petits ajustements peut-être aussi dans Luminaria et pourquoi pas en finalité en petite sortie s'il faut faire un petit topping. Mais là pour l'instant on va se rendre sans plus attendre directement dans notre photo dans Capture One exactement et on va faire ce petit travail là. Allez, vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors la première chose que je vois ici Christian c'est que ta photo est vraiment magnifique. Bon là bien sûr tu m'as laissé le profil noir et blanc, je vais aller rectifier cela tout de suite dans la courbe ici du X-T3 et je vais aller chercher pour ma part, j'aime bien le cinématique parce que c'est assez plat. Je vais prendre peut-être, allez celui-ci est quand même un petit peu plus contrasté, il y a le Provia Standard. J'aime bien celui-là, allez je vais prendre celui-ci, on va directement prendre ce processus là pour post-traiter notre photo et là la chose que je vois directement ici c'est que bon on a une superbe vague là, superbe vague et ça nous conduit directement sur la falaise et ça j'aime bien parce qu'en fait le fait de ramener comme cela là sur la falaise ça fait comme une petite virgule comme ça là et ça nous ramène directement sur cette grosse falaise ici et forcément sur cette belle arche, c'est vraiment magnifique. Mais j'aime bien aussi ce petit côté verdoyant là et avec tous ces petits galets, vraiment vraiment très bien fait. Très bonne réalisation Christian, franchement très belle photo aussi. Je vais avoir plaisir à la post-traiter là maintenant, allez sans plus tarder on va faire cela tout de suite. Maintenant la première chose que je vais faire pour ne pas traîner non plus au niveau de ce post-traitement là parce que je le vois là, c'est au niveau du cadrage, je vais me prendre directement en 16 neuvième je vais virer la première pile qui est ici pour essayer de trouver un équilibre là entre les nuages et cela bien sûr, on va faire cela tout de suite, on va aller directement en 16 neuvième, voilà je vais recadrer juste comme ceci et on va laisser environ, allez on va baisser peut-être juste comme ceci, voilà on va se mettre à la proximité de la vague je vais mettre un point de force sur la falaise ici et là on va afficher la grille, ce sera plus simple voilà, un point de force ici sur l'eau et là aussi, donc voilà, on a quelque chose d'intéressant on va appuyer sur entrée je vais enlever la grille, bien sûr, voilà, juste comme ceci et on a quelque chose de bien maintenant on va passer au module développement on va aller directement là ce que nous allons faire ici tout de suite c'est que nous allons aller dans les niveaux on va rattraper du contraste tout simplement au niveau de la balance des blancs, je ne vais pas vraiment la toucher je vais la laisser telle qu'elle je vais peut-être la modifier un petit peu au niveau de la couleur on verra bien je vais tout simplement appuyer sur la baguette magique des niveaux voilà, et regardez, on entrape déjà le contraste si on appuie sur Option ou Alt sur PC et sur le petit symbole qui est ici, regardez on a ici le avant et le après c'est un changement déjà radical on voit que toute la courbe ici s'est étendue je trouve cela vraiment intéressant ensuite, ce que je vais faire, c'est baisser mes hautes lumières voilà, juste un peu comme ceci voilà, peut-être un peu comme ça on va déboucher un petit peu les ombres tout de même voilà pour rattraper une exposition comme celle-ci là, je trouve cela vraiment sympa bon bien sûr, si j'appuie ici sur le avant on va tomber sur la version noir et blanc forcément donc, on va rester comme ceci et là, je trouve vraiment cette photo très très belle comme ça ce que je vais faire peut-être comme modification c'est importer peut-être un petit peu plus de saturation pour donner un peu plus de vie dans la photo et plus de couleurs voilà juste un peu comme ça à 38, ça peut être joli peut-être un petit peu moins allez, à 30 voilà, on ne va pas aller dans les exagérations ensuite, je vais vérifier avec ma structure si je ne peux pas faire quelque chose aussi également on va faire une structure en mode naturel on ne va pas y aller violemment on va y aller tout doucement sur le fichier voilà peut-être juste à quelque chose comme 24, ça peut être sympa comme ça je vais regarder en retrait ce que ça donne c'est pas mal du tout je vais regarder sans la clarté avec la clarté donc toujours Alt avant, après on a quelque chose de bien on a gagné encore un petit peu plus en netteté comme ça, c'est vraiment pas mal du tout autre chose bon, je vais regarder un petit peu en affichage en diaporama on a déjà quelque chose de très très propre à ce niveau-là moi je pense que je vais encore jouer un peu avec le curseur de brume atmosphérique je vais utiliser la correction du voile voilà, je vais le mettre un petit peu plus ici, voilà pour être sûr bon, je vais le laisser sur l'ombre en automatique je ne vais pas aller chercher le truc je ne vais pas aller chercher un point on va monter un peu la quantité voilà et voir ce que ça donne ça contraste encore davantage ça donne un coup de boost dans l'image on va dire que c'est pas mal comme ça si je fais la différence regardez avant après là on voit que la photo elle commence à prendre vie avec toutes ces choses-là je trouve ça vraiment pas mal du tout c'est vrai qu'ici je vais faire quand même relativement attention au niveau des hautes lumières au niveau du correction de voile je vais hop baisser quand même un peu je vais le mettre peut-être à 13 12 voilà un truc comme ça et ma foi je trouve ça pas mal du tout alors là pour se faire nous allons faire un clic droit sur le fichier je vais faire éditer avec je vais sélectionner autre pour aller sélectionner Luminar AI bien sûr et je sélectionne Luminar AI alors je vais garder cette chose-là option non compressée je vais garder le profil Adobe RGB au niveau des réglages il n'y a pas de soucis respecter le cadrage voilà je vais garder toutes ces choses-là je l'envoie au TIFF bien sûr et je fais éditer les variantes voilà on se retrouve donc dans Luminar AI et comme vous le voyez ici on a la belle photo des traiteurs qu'on va commencer à regarder il doit y avoir des modèles aussi qui vont pouvoir nous donner la petite touche finale vous vous demandez pourquoi j'utilise toujours Luminar AI en final touch quand je fais une édite sur différents logiciels tout à l'heure je l'ai fait sur Lightroom et là je l'ai fait aussi à partir de Capture One j'ai commencé à utiliser tous les avantages de Capture One j'ai fait un épisode aussi précédemment c'est-à-dire hier qui était sur DxO Photo Lab 4 et j'ai également utilisé Luminar AI avec les modèles comme on va le faire ici pourquoi ? parce qu'en fait le fait de ramener un fichier TIFF dans Luminar AI avec tous les réglages qu'on a pu faire sur le fichier RAW auparavant dans le Dero Teaser soit Capture One soit DxO Photo Lab 4 soit Lightroom nous permet après de rentrer dans un processus créatif et de travailler les couleurs assez rapidement à l'aide des modèles que nous voyons ici on va sans plus attendre tester les modèles qui sont là et vous allez voir que ça c'est bluffant comme nous ramenons une photo ici avec les tonalités corrigées que ce soit avec n'importe quel logiciel bon là ici en l'occurrence c'est sur Capture One on va sans plus attendre amener une photo qui est déjà corrigée au niveau exposition etc et au niveau toutes les tonalités si vous regardez bien ici l'histogramme vous avez tout ici qui est réglé donc par définition quand on va rentrer un modèle Luminar AI lui par rapport à ce modèle là il n'aura vraiment pas de mal à vous trouver quelque chose de créatif vous allez voir c'est vraiment sympa je vais prendre les premières propositions qui sont ici on va essayer le résultat dynamique voilà et regardez ce résultat c'est assez hallucinant si vous faites le avant et le après regardez ce résultat là on a des couleurs qui sont vraiment incroyables ça booste la photo on a combiné Capture One et Luminar AI maintenant c'est pas pour rien que je vous montre tout cela on peut revenir bien sûr avec le curseur comme je vous l'avais dit la dernière fois vous pouvez revenir en arrière voilà juste comme ceci et remonter tout doucement voyez juste comme ça donc à vous de trouver l'ajustement ça c'est les résultats dynamiques maintenant je vous entraîne toujours sur cette piste là vous me demandez toujours vous êtes toujours perdus au niveau de vos logiciels de post-production je vais bientôt faire un classement bien sûr qui sera relativement complet par rapport à ce que je fais moi en post-production donc je vais vous ramener mes retours créatifs ici il va sans dire que Luminar AI va devenir le plugin par excellence qui va pouvoir vous accompagner sur vos logiciels de post-production et de manière très rapide comme vous voyez ici au niveau des modèles c'est très très rapide je vais vous donner encore un autre exemple ici on va passer dans le mystère regardez ici c'est assez extraordinaire on passe sur l'orage nocturne regardez il y a un changement de ciel qui vient de se faire aussi en même temps regardez le look de la photo c'est magnifique nuages illuminés regardez bon là c'est assez incroyable aussi on retrouve la chose ordinaire aussi au niveau des nuages et regardez la mer arctique c'est un résultat splendide regardez ici la différence avant après ça rajoute un côté dramatique à l'image et comme vous le voyez ici en un clic on trouve des résultats assez prometteurs maintenant on peut très bien aller sur l'étendue aquatique et regardez ce qu'on a aussi en étendue aquatique regardez je vais taper l'étendue aquatique bon on a ce résultat là on peut bien sûr revenir un petit peu en arrière bon là c'est un petit peu plus graineux avec le récif mortel on a le flash argenté regardez juste comme ceci on a les courants froids les courants froids qui ne sont pas mal du tout parce que je vous rappelle ce curseur là ça fait comme un office de calque d'opacité regardez ici on arrive sur un résultat vraiment incroyable je trouve cela vraiment dingue de chez dingue de pouvoir comme ça trouver des looks regardez celui-ci en profondeur il est magnifique et c'est pas d'exagération parce que franchement quand vous avez une bonne photo on peut quand même relativiser aussi si vous mettez une mauvaise photo vous n'aurez pas de bons résultats ça c'est sûr et certain mais quand vous importez une bonne photo là ici en l'occurrence vous voyez c'est une photo magnifique ça marche super bien la pointe Dura de tout à l'heure de David Roussel ça marchait super bien on a vraiment ici des photos de qualité et vous voyez que là Luminarea il n'a pas du mal à faire son travail puisqu'il reconnaît vraiment la scène et il vous met vraiment les templates je vais même aller relativement sur la troisième thème par exemple le paysage simple et regardez on a une exposition longue le coucher de soleil qui lui n'est pas vraiment pour un coucher de soleil ici c'est plutôt dramatique on a une lumière nette regardez la lumière nette par rapport à avant regardez avant après on est vraiment sur quelque chose d'assez fou l'escapade noir un noir et blanc ruisseau de la forêt chute de neige je ne vois vraiment cette photo avec tous les tous les sens du terme je peux repartir même sur les modèles de Luminar X par exemple je pourrais aller m'amuser regarder un petit peu ce que j'ai là ici allez on va regarder même dans les paysages urbains je vais faire un test pour voir si ça marche regardez un paysage urbain comme ça regardez on a fait une créativité en deux minutes si je vous fais un avant après vous voyez c'est assez hallucinant ça c'est magnifique ça n'a rien à voir avec un paysage urbain ce qu'on est en train de mettre on met etreta bien sûr à l'origine qui était comme ceci regardez si je ramène ce truc là on a même un effet de vignettage ici on a un effet créatif ça fait vraiment un truc de fou si je rajoute ce truc là regardez celui là c'est pas mal non plus correction de voile un petit peu comme ceci regardez ce sont des modèles qui fonctionnent à partir du moment que vous ramenez le TIFF il n'y a aucun souci là dessus vous voyez on a des choses extraordinaires je vais prendre le premier comme ceci qui est assez fou quand même au niveau de l'edit je vais revenir un petit peu en arrière quand même comme ceci pourquoi pas si je fais l'avant après je vais mettre un petit peu le petit balayage regardez on va dire qu'on est quand même sur quelque chose de parfait bien sûr là ici avec Capture One gardez quand même à l'esprit que là ça ne repartira pas dans Capture One vous allez simplement conserver votre photo dans le catalogue qui est ici de Luminar et High juste là d'accord sans aucun souci mais en tout cas la photo de Christian ici est vraiment magnifique on voit que Christian a pris soin à sa composition comme vous le voyez là l'arche est vraiment magnifique ici et là ça fait vraiment cette petite vague qui est assez grave vraiment magnifique donc je vais garder un petit peu cette chose là je vais peut-être repartir sur les paysages simples comme on était tout à l'heure il y avait le ruisseau de la forêt qui n'était pas trop mal non plus ou allez on va repartir sur les premiers comme ça en résultat dynamique c'est vrai que c'est assez concluant quand vous regardez ici le avant et le après on a quelque chose de très très beau bien sûr il y a la mer arctique aussi qui est magnifique je ne sais même pas quoi choisir pour cette photo tellement elle est inspirante tellement elle est inspirante et qu'on peut avoir vraiment des choses assez extraordinaires même en illuminé bon mais le résultat dynamique c'est vraiment terrible de chez terrible là aussi je ne sais pas lequel prendre en fait tout marche bien je vais peut-être repartir ici sur celle-ci en profondeur oui voilà celui-là aussi il était magique regardez cela avant après je trouve ça pas mal ça fait graphique ça fait super beau il y a même des corrections douces regardez la correction douce qui fonctionne très bien courant froid sombre et riche il y a pas mal non plus mais bon j'hésite encore voilà mais je dirais quand même que voilà la mer arctique était quand même plus belle comme ça ou bien le résultat dynamique tout simplement voilà le résultat dynamique c'est celui qui me convient le mieux je vais regarder si je dois revenir un peu en arrière non juste comme ceci voilà voilà je dirais que là il n'y a pas photo c'est le cas de le dire on va en rester un petit peu là ce que je vais peut-être faire c'est aller dans le menu édition et aller tout simplement dans le vignettage ce que j'aime bien aussi dans Luminar AI c'est leur système de vignettage je vais prendre l'arche juste comme ceci on va baisser la quantité de vignettage on va baisser la taille d'accord on va aller dans les réglages avancés et balancer une progressivité avec une lumière interne on va bien sûr hop réduire un peu la quantité comme ceci juste comme ça pour attirer vraiment l'oeil je vais fermer la vignette regardez avant après on a quelque chose de magique je dois dire que cette photo là est très inspirante aussi décidément on a des beaux clichés aujourd'hui je félicite mes deux candidats des très très belles photos très inspirantes pour la retouche on va sans plus attendre faire une exportation et regarder la photo de Christian en plein écran et voici donc la photo de Christian franchement Christian ta photo est magnifique aussi également c'est vraiment très très beau je dois dire que je suis vraiment gâté aux anges avec les photos que j'ai reçues c'est vraiment magnifique ce sont de très très belles photos bravo à toi Christian et encore une fois bravo à David tout à l'heure qui m'a émis la pointe du rat là franchement c'est vraiment magnifique donc un petit voyage comme ça comme vous voyez là dans la post-production à travers toutes ces jolies photos prises par des photographes talentueux il faut le dire jusqu'à présent je suis vraiment content d'avoir reçu toutes ces photos là on continuera de plus belle de toute façon dimanche prochain en tout cas encore une fois un grand merci à Christian vraiment c'est de la grosse grosse qualité aujourd'hui je remercie les deux candidats d'aujourd'hui pour la session numéro 1 je vous ramènerai encore deux autres candidats dans la session numéro 2 mais aujourd'hui c'était vraiment un voyage marin et cela m'a vraiment plu encore une fois un grand merci à toi Christian un grand merci aussi à David et rendez-vous donc la semaine prochaine pour la session numéro 2 et bien sûr moi vous me retrouvez dans tous les cas toute cette semaine avec d'autres tutoriels bien évidemment sur des logiciels de post-production merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce premier épisode de la formation processus créatif bien sûr cette semaine je vais vous donner d'autres outils vous allez voir qui vont être assez sympa et je vous avais promis aussi quelques petits cadeaux aussi de temps en temps je vais m'occuper de ça cette semaine d'accord allez une bonne soirée à toutes et à tous c'était dit allez au revoir Sous-titrage ST' 501